Jeff Ittenberg qui nous attend et qui accueille aujourd'hui. Jeff, bonjour. Nous accueillons Sylvia Pinel, bonjour, qui est présidente du Parti Radical de Gauche et candidate à la primaire de la gauche. Bonjour à vous Sylvia Pinel. Vous avez changé d'avis à ce sujet. Vous étiez candidate tout court à l'élection présidentielle et puis vous avez renoncé à ce projet. Vous avez décidé de concourir à la primaire. Pour quelles raisons ? Les militants du Parti Radical de Gauche ont souhaité se rallier à la primaire suite à la décision du président de la République de ne pas se représenter puisque depuis le départ, depuis l'annonce par le premier secrétaire de l'organisation de ces primaires, nous avions considéré que c'était une anomalie institutionnelle que le président de la République sortant passe par la case primaire. Donc c'est François Hollande qui vous a fait changer d'avis. Mais c'est-à-dire que c'est une décision particulièrement grave, particulièrement inédite sous la Ve République. Et puis les militants radicaux de gauche sont aussi frappés de raison, de bon sens. Et lorsque il y a un appel du chef de l'État au rassemblement, à la volonté de préserver l'unité de la gauche du gouvernement pour éviter l'élimination dès le premier tour face à une droite dure et face à l'extra-droite, nous avons souhaité reposer cette question en interne pour prendre une décision de participer aux primaires. Et donc vous serez la seule femme, la plus jeune candidate aussi, je le précise. Vous avez 39 ans pour concourir à cette primaire. Est-ce qu'en étant justement cette seule femme, vous n'avez pas l'impression d'être un peu l'alibi féminin de cette compétition ? On avait vu Nathalie Kosciusko-Morizet à droite. Qu'est-ce que ça dit de la société française qu'il y ait si peu de femmes ? Alors d'abord, moi je ne souhaite pas être l'alibi. Mais est-ce qu'elle a regretté en tout cas d'être la seule femme ? Je suis une femme engagée en politique qui s'est justement engagée tôt parce que c'est mes convictions, c'est les valeurs que je souhaite porter. Moi je suis fière d'être présidente du plus vieux parti de France et qui finalement ose présenter une femme. Et bien sûr, sur le chemin de l'égalité femmes-hommes, il y a encore des progrès considérables à mener. D'ailleurs la preuve dans cette candidature, dans cette primaire, comme c'était aussi le cas à droite. Mais sauf si vous la gagnez, cette primaire, a priori les grands courants politiques français, excepté Marine Le Pen, ne seront représentés que par des hommes. Encore une fois, est-ce que ce n'est pas complètement à rebours de ce qui se passe dans les autres pays ? On pense à Hillary Clinton, à Angela Merkel, à Madame May aujourd'hui en Grande-Bretagne. Est-ce que la France n'est pas totalement en retard ? Il y a beaucoup de freins, de blocages à lever sur l'engagement des femmes en politique, mais aussi dans certains métiers, dans certaines filières, on le voit. Bien sûr, c'est un combat de tous les jours. Il faut que la classe politique dans son ensemble en ait bien conscience, parce qu'il y a toujours trop d'inégalités qui sont faites aux femmes. Et d'ailleurs, je vois que dans les grands partis, c'est assez compliqué pour les femmes d'exister. Alors, contrairement à Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, vous, vous n'aviez pas quitté le gouvernement sur un désaccord politique, mais plutôt pour éviter le cumul des mandats, puisque vous êtes maintenant élu en région Occitanie. Est-ce que, du coup, vous n'êtes pas aussi comptable du bilan de ce gouvernement qui est contesté ? Il y a une loi qui porte votre nom, que tout le monde connaît, la loi Pinel. Finalement, en quoi vous allez vous démarquer de Manuel Valls, par exemple ? Il s'agit, dans cette primaire, de parler de l'avenir, de l'avenir du pays pour 2017 et les années qui viennent. Il ne s'agit pas uniquement de présenter le bilan, même si j'en suis solidaire pour avoir été ministre de ce gouvernement quasiment 4 ans. Mais ce qui est important, c'est que, dans cette primaire, nous puissions porter notre projet, notre vision pour l'avenir de la France. Et là, dans ce débat, évidemment, des sensibilités différentes vont s'exprimer, des nuances vont apparaître. Mais évidemment, parce que nous ne sommes pas tous les mêmes, moi je suis radicale de gauche, vous l'avez dit, les autres sont socialistes. Donc il y a effectivement des nuances, ou écologistes, il y aura effectivement des différences qui vont apparaître. Alors parlons-en des différences. Vous, vous avez des propositions originales au parti radical de gauche. Par exemple, vous défendez la procréation médicalement assistée, la PMA, pour toutes les femmes. Pour quelles raisons ? Première question. Et pensez-vous que la société française soit prête à accéder cela ? Aujourd'hui, il y a une formidable hypocrisie sur ce sujet-là et une inégalité entre les femmes. Et en tant que femme, justement, vous l'avez dit au début de cet entretien, je ne peux pas faire comme s'il n'y avait pas ces inégalités. Je souhaite, quand je dis que l'égalité des femmes-hommes doit progresser, elle doit progresser aussi sur les sujets sociétaux. Alors pourquoi la PMA, ouverte à toutes les femmes ? Parce qu'aujourd'hui, elle est réservée uniquement aux couples. Et on voit que les couples homosexuels sont obligés de s'exiler dans d'autres pays européens. Et les femmes célibataires ne peuvent non plus y avoir accès. Donc c'est une inégalité. Portons ce combat pour l'égalité des femmes sans condition. Parce que c'est aussi en phase avec la réalité des choses que nous constatons. Toutes ces femmes qui partent en Espagne ou dans d'autres pays européens, ce n'est pas normal. La France, qui est le pays des droits, de l'égalité, doit avancer sur cette thématique. Autre sujet qui clive, la société française, la fin de vie. Vous voulez aller plus loin que la loi actuelle. Vous voulez accorder le droit à chacun de pouvoir être aidé à mourir. Encore une fois, est-ce que vous pensez que la société française est prête à accepter un tel bouleversement ? Je connais les conservatismes qui existent en la matière. Les conservatismes ou les cas de conscience, tout simplement. Ce n'est pas forcément un conservatisme, c'est une conviction personnelle. Bien sûr, mais cette loi est une liberté. Une liberté de pouvoir choisir le droit de mourir dans la dignité, mais de ne pas l'utiliser si ses convictions personnelles ne sont pas celles-là. Et ce que les radicaux portent au quotidien, c'est justement la liberté, c'est justement cette égalité, le fait de pouvoir choisir. C'est comme la laïcité, finalement. C'est une liberté, c'est une protection de croire ou de ne pas croire. Il ne s'agit pas d'imposer quelque chose. Sylvia Pinel, dernière proposition originale, lors de la primaire de 2011, et depuis, il l'a répété, votre prédécesseur, Jean-Michel Baillet, a toujours défendu la légalisation de l'usage du cannabis. Est-ce que vous partagez cette position ? Oui, bien sûr. Sachant que le cannabis fait des ravages dans une partie de la jeunesse française. Là aussi, est-ce qu'on continue à rester sans rien faire et à se voiler la face ? Aujourd'hui, la légalisation du cannabis, c'est finalement une question de santé publique, parce qu'on sait très bien que les drogues consommées ne sont pas saines, pures. Elles sont souvent trafiquées, coupées, donc elles sont dangereuses. Et puis, ces trafics, ces réseaux parallèles qui sont justement extrêmement dangereux pour la sécurité... Il y a aussi la santé publique, distribuer en quelque sorte le cannabis pour tous les jeunes. Est-ce que vous pensez, tous les jeunes qui le désireraient, bien entendu, ce serait la panacée ? C'est encadré, c'est en pharmacie, il y a en même temps des conseils qui peuvent être délivrés. Mais il y a une question de santé publique, mais aussi une question de sécurité publique. Mais je voudrais vous dire quand même que les propositions des radicaux ne se limiteront pas à ces questions sociétales ou de sujets de société. Vous aurez également des propositions économiques. Exactement. Jean-Michel Baillet avait réalisé 0,64% des voix à la primaire en 2011. J'imagine que vous voulez faire plus de votre objectif. Bien sûr, je souhaite faire plus et je souhaite que, justement, l'audace des radicaux soit reconnue dans cette primaire. Eh bien, on vous a entendu. Merci beaucoup, Sylvia Pinel. Très bonne journée à vous. Thierry aussi. Merci beaucoup.